Ça m'amuse que tu sois ma muse, dis-moi si ça t'amuse aussi. Officiellement, Détroit est un groupe fondé par Pascal Imbert et Bertrand Cantat. Mais c'est l'ancien leader de Noir Désir que vient rencontrer un public en quête de retrouvailles. Étant donné que j'ai été bercée dans mon enfance avec mon père sur Noir Désir, je me devais d'être là et sa souffrance, il nous l'a fait ressentir. Et malgré ça, on est juste super heureux qu'il soit là. Mais ne le répète jamais à personne. Je pense que le public était en ospose avec lui. Je pense que ce soir, il est revenu chercher tout ça. C'est un bon message. Un message musical. Dans les rangs, beaucoup de nostalgiques de 2001 et d'un concert restaient dans les annales des vieilles charules. Je suis content de voir notamment Bertrand Cantat, c'est super, on s'amuse, c'est génial. Des très beaux souvenirs aussi. Voilà. Au milieu des textes mélancoliques de Détroit, les standards de Noir Désir s'enchaînent. Le vent l'emportera, un jour en France, Tostaki. Le public s'anime mais ne décolle pas totalement. Le drame de Vilnius, vieux de plus de 10 ans, semble brider l'ambiance malgré la bienveillance des fans de Bertrand Cantat. C'est un fait divers au bout du compte. Il a payé sa peine. Il a le droit de revenir sur scène. Il a du talent. Nous, ça fait 20 ans qu'on écoute ça. C'est bon. Il est très bon. C'est un grand rendez-vous ce soir. Et pourtant, des retrouvailles en demi-teinte, malgré les nombreux titres repris, Détroit n'a pas cherché à reproduire la fièvre Noir Désir. Sous-titrage Société Radio-Canada